je suis en train de revoir tout le process d'authentification dans l'app mobile il ya quelques petits trucs à changer sur le flot d'authentification donc là ça c'est la page d'accueil je crois que c'est ça que j'ai appelé le welcome page donc c'est la première page et quand tu cliques sur ces parties tu arrives sur le landing page en fait c'est le landing page qui va décider où est ce qu'on te renvoie c'est ce que je faisais avant si l'utilisateur est un petit on fait ça s'il n'a pas de nom je l'envoie sur la page qui permet de récupérer son nom s'il n'a pas de nous a pas encore fourni ses coordonnées géographiques je le renvoie sur la page qui permet de récupérer ça mais tout ça ça va un peu changer comme je l'ai dit je prévois de laisser les gens utiliser l'application même s'ils ne se sont pas connectés donc en réalité quand il va cliquer sur sur cette page sur ce bouton là moi je vais juste l'envoyer sur la page avec les avec des entreprises et après dans son compte je lui mettrai un bouton pour se créer un compte ou pour se connecter mais là je suis en train de vérifier que l'authentification surtout la création de compte fonctionne c'est pour ça que je suis en train de passer par ce flot parce que quand il va vouloir se créer son compte ouais je prends son nom après je prends son numéro de téléphone et je lui demande son mot de passe et une fois que son mot de passe est créé il faut que je le renvoie sur la page qui récupère les entreprises ça c'est un futur je pense que je devrais attendre celui là mais je crée je fais un den ici comme ça après la création je peux décider de où est-ce que je le renvoie vu que la création se fera dans l'application en classe est sûr qu'à ce niveau là j'ai déjà les coordonnées de la personne donc ici on va plus faire du landing on va juste l'envoyer sur cette page là en fait sur le home pour voir les les entreprises donc quand il va cliquer sur ce bouton dans welcome moi je l'envoie dans home en fait si je vais voir welcome screen quand il clique sur ce bouton je vais l'envoyer sur non je l'envoie dans home page mais dans home page j'ai besoin de ces coordonnées géographiques donc je sais pas par où je commence dans home c'est là que je crée un truc sign in with phone number du coup ça on n'a plus besoin de ça c'était pour tester refresh indicator accueil et on a discovery page discovery pays du restaurant future compagnie type food ok et future compagnie provider comment fonctionne get first compagnie ok ah oui ok donc là j'avais j'ai pas encore les trucs donc ouais j'ai pas besoin de ces coordonnées ici donc en gros quand il va ce truc et moi j'aurais besoin de ces coordonnées après je peux vérifier ici dans le vide state si on n'a pas les coordonnées dans ce cas je le redirige vers la page qui permet de récupérer ses coordonnées je pense que c'est mieux comme ça que de le faire ici à chaque fois alors qu'on a peut-être ses coordonnées déjà donc là si je l'envoie dans home route et que dans le unique state ici là c'est ici qu'on va vérifier et si on a les coordonnées check if we have the user location donc c'est ici que je vais faire un if ref point read location contrôleur provider point value qui est un lat long nullable si la valeur est nulle ça veut dire qu'on n'a pas les coordonnées géographiques de la personne et du coup ici et je vais je vais pas essayer de le récupérer il faut que je l'explique pourquoi on a besoin de ces coordonnées géographiques donc c'est là que j'ai envie de faire un contexte point go name abroad c'est cette route là je crois user location route name c'est ça si on n'a pas les coordonnées géographiques on en va sur cette page ok et qu'est ce que je fais sur cette page dans location screen je crois que c'est ça qu'est ce que je fais ici que j'aime contre leur provider si on a de la data on va sur home s'il ya une erreur j'affiche une erreur et j'ai un bouton pour ouvrir les settings très bien dernière étape nous avons besoin d'accès à votre position pour montrer les commerces et activités qui sont proches de vous ok activer la localisation et ça ça permet de mettre à jour c'est aux users location c'est aux users location ça permet ok donc là j'appelle cette fonction en fait get user location state loading donc là je vérifie si le service de jeu localisation activé si on a les droits pour récupérer les coordonnées et je récupère les coordonnées et je peux pas je ne mets pas à jour le state c'est pas ça que je dois faire donc ça c'est un futur volide en fait il renvoie rien ici c'est pas ça donc on va couper ça et on va mettre à jour le state en fait state égal à ça voilà donc ça ça va permettre de mettre à jour le state donc ce que je vais faire moi c'est ce que si on relance juste vu que j'avais déjà donné accès à ma coordonnée géographique qui va juste m'envoyer sur home page non ça demande quand même ça et si je refuse what pourquoi ça fait ça j'ai fait planter le truc il fait très manche aujourd'hui j'ai beaucoup hésité avant de sortir à cause de la pluie comme du froid mais bon je me suis dit pas qu'on oublie qu'on a un objectif et c'est pas en restant au chaud qu'on va atteindre notre objectif donc on sort même s'il fait froid et je pense que j'aurais dû prendre une petite veste en plus parce que là il fait pas très bon quoi mais j'ai un collant dessous de mon pull donc ça tient chaud hier je suis pas allé à la salle parce que je voulais avancer un peu sur l'app je trouve que j'avance plus lentement que je que je le souhaite surtout que je sais que je peux avancer plus vite c'est juste que pas forcément le temps quoi c'est compliqué de gérer tout ça en même temps le sport les contenus sur youtube le code et le boulot aussi j'ai un boulot à côté il ya 35 heures même si c'est du télétravail et que ça me laisse du temps c'est assez flexible ça reste du temps en moins dans la journée donc c'est compliqué j'avance pas aussi vite que je le souhaiterais c'est pour ça qu'hier je suis pas là la salle donc j'ai avancé un peu sur l'app et donc aujourd'hui je peux pas je peux pas je peux pas faire deux jours sans aller à la salle pour la dernière j'ai 100 kg 2 x 10 une fois 20 et la barre qui fait 20 kg je vais essayer de faire cinq rêves si j'arrive ça m'étonnerait mais je vais pas forcer si j'arrive pas j'arrête parce que je veux pas me blesser mais je pense que je devrais pouvoir te faire quelques rêves là yes 6 rêves, 6 rêves sur 100 kilos, je suis très content. Sous-titrage ST' 501